Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette conférence de presse officielle d'avant match, match numéro 26 de cette Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Energies Algérie 2023, finale de cette édition entre le Sénégal et le Maroc. Bienvenue pour cette conférence de presse, nous souhaitons la bienvenue également au coach du Sénégal, coach Sérénier Selyoun Bakédia, coach bonjour, bienvenue. Bonjour. Et nous souhaitons la bienvenue également au joueur numéro 17 du Sénégal, Ibrahima Diallo, Ibrahima bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Coach, on commencera par la première question. Le Sénégal va jouer demain sa finale de sa Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Energies. Comment voyez-vous votre match face à la sélection du Maroc? D'abord, avant de commencer, permettez-moi de saluer toute l'assistance. On a passé d'excellents moments ici, dans des moments de conférences où il y a un échange qui se fait entre nous et les journalistes. Donc, c'est le lieu de les féliciter encore une fois pour leur dévouement. Remercier aussi le peuple algérien qui a soutenu toutes les équipes depuis le début. Remercier aussi le public très chaleureux. Félicer aussi les autres pour les installations qu'ils nous ont offertes. Je pense qu'il y a une Coupe d'Afrique qui s'est passé dans d'excellentes conditions. Donc, c'est le lieu de magnifier tout ça. Après, on dit tout le temps qu'une finale, ça reste une finale. Ça reste un moment pour les joueurs d'inscrire leur nom un peu sur l'histoire de cette Coupe d'Afrique. Extrêmement important. Comme on dit, une finale, ça, je ne sais pas, ça, ça gagne. Je pense que les gens l'ont compris. Ils veulent marquer l'histoire du Sénégal. Ils veulent marquer l'histoire en U17. Et ça passera par faire un excellent match contre le Maroc. Ça va être un match, après moi, disputé. Je pense que le Maroc, ça, c'est notre troisième confrontation en moins d'un an. On a fait trois amicots contre eux chez eux. Ils nous ont gagné une fois, on a gagné une fois, on a fait un match nul. Donc, quelque part, ça va être une finale aussi entre nous. Et je pense que dans cet aspect, nous, on est prêts parce qu'une finale, encore une fois, c'est un match qu'il faut gagner. C'est un match qu'il faut donner tout ce qu'il a. Parce que derrière, il y a un trophée qui est là, il y a une autre qui est là, il y a une dynamique qui est là à conserver. Merci, coach. Même question pour Ibrahima. Ibrahima, en tant que joueur, comment voyez-vous votre match de demain face à la sélection du Maroc? Tout d'abord, comme le coach l'a dit, nous avons bâti 16 heures en matchs amicaux. Notre parcours, c'est la preuve que les matchs amicaux peuvent être différentes avec la compétition. On fera face et ça sera une bonne rencontre. Merci, Ibrahima. Je pense qu'on va s'attendre à une belle partie. Je pense qu'on a vu depuis quelque temps, comme tu le dis, le Maroc a fait de bonnes choses, à rencontrer de grandes équipes, que ce soit en Nigeria, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Mali. Et tout le temps, Maroc a montré des visages différents un peu par rapport à tous ces matchs. Voilà, maintenant, ça va être à nous, encore une fois, d'être très intelligents dans ce match, de voir comment, ce que Maroc propose, et nous, on pourra, par rapport à savoir ce qu'on doit faire. Parce que nous, on a beaucoup de façons de jouer. Ce qui est important, c'est de savoir l'adversaire, comment il joue, et que les gosses, les joueurs, puissent adopter la même stratégie. Je pense qu'on les a appris plus ou moins à lire le jeu, à comprendre l'adversaire. On a fait beaucoup de vidéos sur le Maroc, comme Maroc aussi a fait pour nous. Maintenant, comme on dit, je pense qu'au-delà des aspects techniques, tactiques, ce qui est plus important, c'est l'envie, c'est la détermination, c'est le fait de vouloir surpasse son adversaire. Et ça sera beaucoup d'efforts, ça sera beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation dans le jeu. Je pense, quelles que soient les considérations sur le plan technique, c'est qu'ils soient très motivés, qu'ils veuillent gagner ce match. Et je pense que c'est ça qui fera la différence dans ce match. Maroc très bien, nous, on a pris un but, Maroc a pris deux buts sur stratégie, nous aussi sur stratégie. Ça veut dire que c'est deux équipes qui savent défendre, qui savent comment s'organiser collectivement. Maintenant, ce sera à nous d'être patient. La clé de ce match, c'est d'être très patient. D'être très patient, de jouer tout bon jeu, de faire ce que tu as l'habitude d'affaire. Et je pense que la solution viendra, naturellement. Ok, il faut savoir tout d'abord, on se prépare bien. Pour mieux entamer la finale. Parce que tous nos matchs, on les a joués comme une finale. Maintenant, on se prépare pour bien entamer la finale contre le Maroc. Parce que ce sera une belle rencontre et une bonne finale. Le discours particulier, je pense que c'est le même qui est là. Parce que quand on venait ici, on prenait tous les matchs comme des finales. Tous les matchs étaient extrêmement importants pour nous. Parce que c'était un moyen pour ces choses de progresser dans le jeu. De titiller un peu une adversité extérieure. De progresser. D'avoir des attitudes très possibles. C'est pour ça que tous les matchs ont été très sérieux, ont été engagés. Comme il y en a pour nous. C'est vrai que ce match, il reste un match très particulier. Un match où derrière, il y a un profit qui est là. Il y a une histoire à écrire. Il y a un palmarès aussi à avoir. Il y a, comme tu l'as dit aussi, une dynamique à conserver. Parce que je pense que depuis quelque temps le Sénégal, mais dans une bonne dynamique. Ça ne va pas être une pression pour nous, mais ça va être une source de motivation. Je pense qu'il ne faut pas minimiser. Le Maroc en face aussi a une bonne source. Le Maroc a été la meilleure équipe africaine à la dernière Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ce soit les deux équipes. Ces éléments excès sont extrêmement importants. Mais ce qui est plus décisif, ça va être ce qui va se passer sur le terrain. Et je pense que nous, on sera prêts à se battre, à mourir dans ce terrain pour essayer d'avoir ce trophée. Je pense qu'en demi-finale, il y a les meilleures équipes du continent qui sont là. Naturellement, les matchs vont être très, très serrés. Je pense qu'il y a des équipes qui sont rentrées même, qui ne sont pas en demi-finale, mais qui méritent d'être là. Tellement que le niveau maintenant est en train de s'élever. Toutes les nations africaines sont en train de travailler pour tutier plus ou moins le haut niveau. Je pense qu'on voit des équipes jouer de très bons matchs, essayer de réduire cet écart qui nous lie de ce qui se passe en Europe. Et c'est ça l'objectif. Je pense que toutes les fédérations africaines sont en train de travailler parce qu'ils savent que l'avenir du foot, ça passe par les jeunes, ça passe par l'investissement dans cette petite catégorie. Il n'y aura pas d'exploitation d'investissement en petite catégorie. Donc c'est l'idée, encore une fois, de féliciter toute la fédération qui est en train de se battre pour réduire cet écart qui nous lie contre les Européens. Et voilà, c'est ça, c'est important. Et comme tu dis, je pense qu'on aura fait un match très difficile, Maroc aussi a fait un match très difficile. Et comme je l'ai dit, c'est normal. Burkina est une excellente équipe. Burkina mérite de passer comme nous. Je pense que là-bas aussi, Mali mérite de passer comme nous. Parce que c'est des finales qui se sont jouées sur des tirs au but. Et comme on dit, c'est une chance. C'est une loterie, chacun peut passer. Même s'il y a l'aspect émotionnel qui est dedans. Nous, on a eu permettre un but, on a été rejoint, Maroc n'a pas mieux. Ça veut dire que Maroc continue à avoir cette belle défense. Il va falloir dans ce match, je pense. Une finale, c'est une fête. Je pense qu'on ne sera pas là pour fermer le jeu, pour essayer de contre-carrer des plans, et ci, de suite. Une finale, il faut laisser les enfants prendre du plaisir, faire vivre ce merveilleux public algérien. Et ça passera par des buts, ça passera par des imbactions collectives, ça passera par garer son but d'air et essayer de jouer. De toute façon, nous, on sera prêts pour toutes les facettes, pour essayer de contre-carrer. On a cette équipe. Mais je sais que le Maroc jouera un très bon match. Le Maroc a d'excellents joueurs en agir contre eux. Ils ont un jeu de possession, ils savent presser, ils savent se replier. Je pense que dans ce match, on privilège un peu la salle faite. Comme je dis, le football, c'est une opposition difficile. Je pense que le Maroc a une façon de faire. Nous aussi, on a une façon de faire. Le Maroc a pris deux buts, nous, on a pris un seul but. On a 13 buts. Le Maroc a moins de buts que nous. Ça veut dire que si on doit stopper l'attaque marocaine, le Maroc aussi doit essayer de stopper plus ou moins l'attaque sénégalaise. Parce qu'on a mis plus de buts que. On a eu plus d'actions significatives d'attaques que. On a eu pas mal plus de possessions que. Je pense que même si les matchs de niveau étaient très difficiles, nous, on est à 52% de possession. Le Maroc était presque contre le Mali à 30 et quelques%. Donc, ça veut dire que peut-être... Ça va être une continue de sa marche. Il va falloir, comme je dis, de jouer comme on avait l'habitude de faire. Nous, on ne va pas changer notre façon de jouer. Depuis le début, on est avec un bloc très haut. C'est comme ça qu'on va jouer. Je peux dire que c'est comme ça qu'on va jouer. On ne reculera jamais. Même si de temps en temps, on peut nous forcer à reculer. Parce qu'on peut adopter toute la stratégie possible dans ce match. Maroc aussi, je pense, a une façon. On l'a vu attaque pressée contre l'Algérie. On l'a vu pressée contre la Véciune. On l'a vu reculer contre Mali. Donc, ça veut dire qu'en quelle fois... C'est un match où les entres devraient être très attentifs au début pour savoir la meilleure stratégie. Maintenant, l'essentiel qu'on vous dit, c'est des jeunes gens qui doivent progresser. Ils sont prêts, je pense, à mettre toutes les stratégies possibles parce qu'ils pouvaient s'adapter par rapport tout le temps à l'adversaire. On les apprend à identifier des signaux, comment l'adversaire joue, quel bloc il a, quel système il a. Par rapport à ça, je pense, nous, on pourra s'adapter et mettre en exergue nos forces. Comme je le dis, c'est une finale. L'adversaire, c'est vrai, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est nous, ce qu'on fera dans ce match, ce qu'on essaiera d'imposer aux Marocains. Et je pense que si on arrive à faire ça, même s'il marque début, nous, peut-être, on marquera plus dans ce match. Et comme tu dis, une finale, c'est une finale, hein ? Je pense, au début, quand on venait, si on nous disait signer pour la finale, on allait signer tout de suite dans le sens, on ne savait pas ce qu'il se passe derrière parce qu'on venait de passer des moments difficiles. On avait des jeunes joueurs qui avaient besoin de progrès dans ce jeu. Donc, il était important de venir prendre les matchs un à un. Maintenant, quand on arrive à la finale, je l'ai dit tout de suite, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On essaiera de mettre tous les atouts de notre côté pour essayer de surpasser ce match. D'abord, je pense qu'il faut relativiser plus ou moins ces critiques parce que les gens n'avaient jamais vu jouer l'équipe. Parce qu'en foot, les gens n'écoutent que les résultats. On a perdu, l'équipe n'est pas. Mais nous, nos staffs, on était sereins sur ce qu'on faisait. On était sereins sur les attitudes qu'on voulait mettre en place. On était très sereins sur l'évolution de l'équipe parce qu'on voyait tout ce qu'on mettait en place. Maintenant, le début, c'est des détails, c'est des jeunes joueurs qui peuvent faire des erreurs. Et notre rôle, ce sera de les corriger plus ou moins au cours de cette compulsion. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est même pas encore prêt. L'équipe n'est pas encore prête. On va continuer à grandir. On va même continuer à grandir dans cette finale. Parce que la finale, beaucoup n'ont jamais joué une finale. Une finale, au-delà des considérations technico-tactiques, il y a l'aspect émotionnel qui est là. Maintenant, il va falloir qu'on se batte sur cet aspect émotionnel. Que ce ne soit pas un moyen d'impression, que ce ne soit pas quelque chose qui va les tétaniser, qu'ils prennent du plaisir à jouer, qu'ils les considèrent comme ils le fêtent. Comme lui, il a gêné un chauffeur, il joue sur son sport. Comme celui qui a... Esparo Guedio est sur 7 milliards. Comme celui qui a 5 jours dans son terrain. Je pense que si on prend ce match de cette façon, il n'y aura pas de soucis à se faire. Ils se libéreront et ils feront le match qu'on voudra. Je l'ai dit tout de suite, ça va être une source de motivation pour nous. Parce qu'en organisant, on est en train de faire de très belles choses. Et je pense, c'est pas seulement chez... C'est une dynamique totale qui est là pour le foot sénégalais. On a une fête à s'appeler depuis longtemps. On a des entraînés qui sont là depuis longtemps. On a des centres d'entraînement où les gosses ont l'occasion de se faire. Voilà, là on a... Et là, c'est suite à un point de plan quadrénal qu'on a mis en place pour arriver à ce niveau de la compulsion. Je pense, arriver à un final déjà est exceptionnel. Mais gagner ça, ce sera encore plus super. Et je pense, le public sénégalais, la population sénégale qui est derrière nous, tout le monde est derrière nous, tout le monde nous soutient, tout le monde nous appuie. On a des mêchats partout. Donc c'est le lien en cause de solliciter plus ou moins leurs prières pour qu'ils nous poussent encore à imiter le pas de nos frères, à imiter le pas de nos grands-frères. C'est cela que le bien foudre le Sénégalais. Ce sera continuer un peu à se faire dans cette dynamique. Ce sera encore une fois montrer toute l'expressive du football sénégalais sur le plan mondial et africain. C'est des jeunes, je pense, ce qui est important. C'est vrai que la compétition, elle est extrêmement importante. Gagner, c'est très bien. Mais chez les jeunes, encore une fois, il ne faut jamais privilégier gagner. Il faut privilégier la progression dans le jeu, la progression dans les attitudes. Parce qu'on dit tout le temps, je le répète tout le temps, encore une fois, en football des jeunes, on ne demande pas ce que tu as récolté, mais on demande ce que tu as semé. Tu peux gagner aujourd'hui et disparaître demain. Je pense que ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de mettre en place, c'est de former des jeunes, de donner des excellents jeunes qui, demain, seront pour l'équipe U20, seront pour l'équipe U23 et seront aussi pour l'équipe A. Je pense que le Sénégal, c'est ça son secret. On a des jeunes, nous, en U17, on a eu des U15, ils ont remporté deux fois la tournoi à Ivoire. On a 10 U15 au moins avec moi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en 2007. L'équipe U20, il y a au moins 10 qui étaient avec les U17. Je pense que c'est ça qui est important, essayer de bien travailler, de produire à l'état supérieur, des jours capables de rivaliser avec n'importe qui. Et le bénéfice, ce sera l'expérience qu'ils auront sur le programme international. Ce sera l'amour du maillon national, parce qu'ils ont déjà l'habitude de compéter dans ces genres de niveaux. Parce que c'est très bon de très bien jouer dans ces combats, mais l'expérience peut faire la différence tout le temps. Il y a des équipes qui ont parti comme, je peux signer l'Afrique du Sud, de très belles équipes, signer plus ou moins l'âge, de très belles équipes qui ont juste perdu. Peut-être qu'il n'y a pas eu cet expérience international, de temps en temps danser plus ou moins dans ces matchs. Donc c'est important très bien de gagner, mais c'est plus important encore de mettre en place des attitudes, de faire continuer à progresser ces jours dans les compétitions. Et là, on est qualifié en mondial, ils vont continuer à travailler encore, ils vont avoir de l'expérience internationale, tu verras deux jours et c'est une génération qui va exister encore pendant longtemps et qui va servir de relais entre les U17 et les U20 qui vont arriver. C'est vrai, Niger, tu sais, moi, je le rappelle tout le temps, j'étais coach à l'académie Aspire. Aspire, il y avait 13 nationalités différentes. Chaque année, on avait au moins 7 Nigériens d'entre effectifs, Burkinabé, on avait toutes les nationalités. Et les Nigériens, c'est des gens que j'ai tout le temps aimé, parce que c'est des gens qui sont très techniques, qui sont très vifs, très valors. qui sont très sûrs d'eux, qui ont cette rapidité. On l'a vu dans ce qui est arrivé ici. Il y en a une belle équipe de Nigériens, mais de temps en temps, à mon avis, qui étaient pressés tout le temps de plier les matchs. Je pense qu'une équipe, l'humilité, elle est extrêmement importante. Respecter tous les atletes qu'il y a, et encore aussi une chose extrêmement importante. Je pense que si Nigériens, après, jouer plus calme, être plus serain dans le jeu, avoir quand l'adversaire est en bloc, à étirer le jeu, je pense qu'il a déjà tout le temps pour faire la différence. Mais j'ai confiance à leur coach, ils vont les rectifier pour rebondir dans des futurs meilleurs. Je pense que j'ai commencé mes propos sur ça, remercier plus ou moins un peu le public chaleur d'Algérie, remercier un peu les organisateurs. Je pense qu'on a eu la chance de faire les trois villes, en Aba, Constantin, et dans ce beau temple que porte le nom de notre idole, tous, nous tous, africains, Nelson Mandela, qui a été une figure africaine, qui a montré que seule la lutte, seule la croissance en ces idéaux, en ces valeurs, peut faire progresser un des nés de vie. C'est un beau pays, c'est des installations fabuleuses, c'est des sacs très magnifiques. Je pense que là, c'est le lien, encore une fois, de remercier tout le public algérien, de remercier les autorités, la fédération, pour l'organisation qu'on a faite, de ce tournant, pour les magnifiques, pour la prise en charge, pour l'accueil, je pense qu'on est très bien. On n'est même plus en sécurité que les présidents de la République. On ne sort même pas sans un membre de la sécurité. Ça montre toute l'importance que les algériens accordent à cette compétition et je pense qu'on va le servir pour des chances, je vous le dis, quand ils seront en compétition par rapport à d'autres pays, pour d'autres organisations. Comme on l'a dit, on nous avait accueillis parce que c'était la première fois qu'on nous accueille comme ça. À chaque fois qu'on sort, il y a des escortes. Dans notre pays, nous, on n'a pas ça. C'est bien comme ça, l'Algérie nous accueille comme ça. Parce qu'au début, parmi plusieurs de nous, de mes coéquipiers, on n'a pas eu ce sens. Maintenant, l'Algérie fait une figure mondiale aux dimensions d'organisation et de tournoi. Merci, coach. Merci, Ibrahima. Juste un rappel par rapport à la séance d'entraînement officielle du Sénégal qui aura lieu à 19h30 exacte au stade annexe Nelson Mandela. Les 15 premières minutes sont ouvertes pour les coachs. And I wish you good luck for your final tomorrow. Merci. Sous-titrage FR ?